bonjour bonjour à toutes et à tous ceux je suis en live pour la première fois sur youtube et facebook oufou alors aujourd'hui je voulais vous parler de la singularité de ta singularité et de pourquoi en fait tu as tout intérêt à la mettre en avant alors c'est ce que j'ai marqué dans l'explication de la vidéo c'est qu'en fait pour notre cerveau et notre système de protection singularité ça veut dire différence ça veut dire je ne suis pas comme les autres or il se trouve que dans notre vie de temps dans notre ville de comment dire de d'hommes des cavernes nous étions malheureusement si nous étions mis à l'écart nous subissions l'exil l'exil était la mort puisque vivre seul au milieu d'un milieu si dangereux était impossible et c'est resté à l'intérieur de notre système de protection être différent des autres ça veut dire risquer le rejet et le rejet est égal à la mort or aujourd'hui ce n'est plus le cas surtout quand on parle de singularité dans le sens de mettre en avant ses talents et de mettre en avant ce qui nous rend particulièrement efficace productif beau organisé talentueux génial dans un domaine ça ça va pas provoquer du rejet mais notre système de protection l'a toujours à l'intérieur de lui comme quelque chose qui pourrait provoquer du rejet alors comment faire face à ça alors d'abord par petits pas en premier lieu c'est comment est-ce que je peux trouver mon talent et ma singularité qu'est ce que j'entends par là dans talent et dans singularité alors ta singularité c'est entre guillemets bêtement ce qui ce qui est facile pour toi le truc que tu fais naturellement et où tu comprends pas que les autres ne le fassent pas ou que pour les autres ce soit difficile alors pour certaines personnes ça va être de dessiner pour d'autres ça va être d'écouter de la musique et de retranscrire complètement la musique pour encore d'autres ça va être de parler en public pour d'autres personnes ça va être d'écrire pour encore d'autres personnes ça va être d'animer des équipes de créer un lien entre des personnes de mettre des personnes en contact pour d'autres personnes ça va être de rester d'avoir la capacité de rester seul et de créer un monde pour encore d'autres personnes ça va être j'ai la sensation j'espère que ça fonctionne bien pour d'autres personnes ça va être encore de se mettre en connexion énergétique avec des gens ou avec des êtres vivants ou pour d'autres encore ça va être une mémoire de folie voilà on a chacun nos talents en fait et à partir de là si tu demandes à un chimpanzé de nager comme un poisson ou un poisson de grimper aux arbres comme un chimpanzé forcément ça marche pas très bien et nous sommes dans une société qui de part la société consommation le modèle économique mis en place est une société très conformisante et qui nous range dans des cases et dans des dans des rayons dans des voies vous ferez la voie scientifique parce que c'est là que vous avez le plus de chances d'avoir un travail vous choisirez allemand en première ou en deuxième langue parce que c'est là que vous aurez les meilleurs élèves et en fait on on nous a appris ça s'appelle l'incompétence à prise on nous a appris à ne surtout pas écouter nos désirs et ce qui nous fait plaisir et nos talents et ce dans ton coin on est bon mais à faire quelque chose qui nous amène de la sécurité financière de la sécurité sociale la sécurité sociale c'est je suis médecin donc j'ai une reconnaissance la sécurité financière c'est ce qui tombe à la fin du mois ou de nous amener une une sécurité familiale ça sera bien vu par mes parents etc etc et on en oublie complètement et à un certain moment dans sa vie que ce soit 25 ou à 50 ans on se réveille en se disant en fait je n'aime pas ma vie j'aime pas ma vie parce que j'ai pas choisi le métier qui me fait kiffer je vais au boulot juste pour gagner de l'argent ce qui est déjà bien quand tu y arrives et j'aime pas ma vie parce que en fait ben finalement ma femme ou mon mari ou ma compagne ou mon partenaire je l'avais choisi mais pas vraiment pour ce que je croyais obtenir j'aime pas ma vie parce que et bien disons que j'ai choisi de vivre dans un pays froid alors qu'en fait moi je suis quelqu'un qui aime être particulièrement dehors et qui a besoin de soleil voilà il peut y avoir plein de choses qui font que du coup ben la vie qu'on a choisi qu'on a construit elle était en rapport avec les besoins des autres les désirs des autres ou en rapport avec ce qu'on nous avait inculqué comme sécurité et pas du tout en rapport avec nos talents et nos désirs alors comment on fait pour se remettre en fait en connexion avec ça et bien on essaye c'est à dire que le mieux c'est d'arriver si vous n'en avez vraiment aucune idée parce qu'il ya des gens qui savent à peu près mais il ya des gens qui a absolument aucune idée c'est d'essayer le plus de hobby possible plus de choses possibles essayer de toutes les créations possibles de la terre essayer tous les hobbies essayer toutes les dents c'est essayer tous les sports essayer de parler avec la plupart des gens de leur métier essayer de comprendre même éventuellement demander aux gens qui vous entourent dans quoi ils trouvent que vous êtes doués etc etc et fait une compilation alors on peut appeler ça un bilan de compétences mais dans le bilan de compétences le problème c'est que souvent on se base sur ce qu'on a fait dans le passé or là je veux vous voir regarder vers l'avenir et vraiment regarder ce qui vous fait vraiment vibrer quoi et si vous êtes dans un service qualité et que ce qui vous fait vibrer c'est le dessin et bien aller chercher en fait même si au début c'est que un hobby peu importe c'est ça qui va vous donner l'énergie de continuer à chercher quel est votre talent et votre singularité et petit à petit vous allez voir que ça va se dégager et vous allez voir que cette singularité et ce talent petit à petit ils vont sortir et éclore et d'un coup vous allez vous rendre compte que et bien finalement peut-être que dans votre travail vous pouvez mettre à à propos et à profit ces talents et cette singularité plutôt que de les cacher sans arrêt en permanence je dis quelque chose de très banal mais aussi si j'adore la création graphique et que je suis dans une société et qu'à la base j'étais à la qualité mais que c'est une société qui est ouverte à la au changement je peux très bien faire une formation et faire 80% de mon temps de qualité et 20% de mon temps dans cette société de graphisme voilà il ya plein de gens qui sont ouverts à ça et et profiter de cette ouverture qui est autour de vous si vous l'avez profiter des bilans de compétences profiter des formations profiter de tout ce que vous pouvez avoir et de cette cette folie de l'information qui a aujourd'hui sur youtube parce que sur youtube et sur internet parce qu'on voit bien aujourd'hui que comme on a la possibilité en fait d'avoir de l'information et des transformations sur beaucoup de choses on a les esprits qui s'ouvrent et qui s'ouvrent et qui s'ouvrent et on est dans un dans un dans un dans une ère de l'ouverture dans une ère de la conscience qui n'était pas le cas des générations précédentes donc profiter de tout ça pour vraiment faire de votre vie la vie dont vous avez envie la vie qui vous fait kiffer la vie qui vous fait sourire tous les matins et même si au début c'est qu'un pas en avant et que vous avez l'impression qu'il ya tout a changé dans votre vie vous verrez que un exemple bête j'ai une cliente qui a fait une reconversion professionnelle et et bien en fait ça a complètement fait bouger son couple et son couple ça n'allait pas du tout mais le fait qu'elle elle s'éclate et elle s'épanouisse dans son job d'un coup et bien le couple a complètement basculé et en fait elle s'est remise à faire des choses avec son conjoint et à redonner de l'élan dans son couple donc vraiment votre vie est une bascule et chaque fois que vous bougez quelque chose c'est comme un mobile pour enfants vous allez bouger le reste donc pour en revenir à la singularité c'est pareil dans le couple il n'y a pas de couple qui fonctionne pour tout le monde il ya un couple ou une éducation familiale il n'y a pas d'éducation qui fonctionne pour tous les enfants et pour tous les parents et pour tous les modèles de famille et donc plus vous allez revenir à vous ce que vous avez envie ce dont vous avez envie vos valeurs ce dont vous vos croyances dans le sens positif du terme c'est à dire ce en quoi vous croyez est ce que vous croyez en l'humain est ce que vous croyez dans la famille restreinte est ce que vous croyez dans une famille plus ouverte est ce que vous croyez en l'écologie et le fait de sauver la terre quelles sont vos valeurs plus vous allez être clair là dessus et plus votre vie va correspondre à ce que vous aimez parce que si vous vous posez pas la question de savoir ce que vous aimez est ce que vous êtes vraiment du coup vous pouvez pas avoir une vie qui correspond à vous étant donné que vous ne vous connaissez pas et vous ne savez pas à quoi vous aspirez si je vous dis ben moi dans mes temps libres ce que j'adore c'est aller au spa j'ai un collègue qui déteste ça oui c'est rare il y en a des gens qui détestent aller au spa voilà donc plus vous allez aller vers vers ce qui fait votre vrai sens votre singularité votre différence vos talents plus vous allez vous connaître en profondeur et plus vous allez aller vers la vie que vous aimez et c'est ça qui compte dans l'épanouissement dans le bonheur c'est et de pouvoir être en alors on parle beaucoup d'alignement ces temps-ci je trouve globalement et l'alignement c'est quoi en fait c'est le fait d'être d'avoir un d'avoir une espèce de fusion ou d'avoir une ligne continue c'est pour ça qu'on parle d'alignement entre ses désirs ses envies ses valeurs et sa vie et le matériel ce qui fait le quotidien de tous les jours voilà je vous voyez que je m'anime quand j'en parle parce que c'est quelque chose qui me tient à coeur le fait que chaque humain puisse découvrir ses talents et sa singularité si vous êtes comme moi vous avez la chance de vivre dans un dans un pays industrialisé et donc dans un pays riche dirige et que vous avez la chance d'avoir un toit sur la tête et à manger tous les jours c'est une démarche que vous pouvez entamer et qui vous fera beaucoup de bien je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique fin de week-end merci